Les jardins des curés c'est un chantier d'insertion qui est opérationnel sur le terrain depuis maintenant trois ans, c'est notre troisième saison. Et la première avec des serres, donc là on a presque 3000 mètres carrés de serres. On a tout ce qui va être légumes ratatouille on va dire, donc tomates, poivrons, aubergines, courgettes. On fait aussi toute la gamme des choux, toutes les salades, on fait de l'endive, du concombre, du melon, de la pastèque, enfin on a vraiment une gamme très très large et tout ce que tout ce qu'on produit est donc labellisé bio. Chantier d'insertion ça veut dire que tous les salariés sont des salariés en réinsertion professionnelle, éloignés de l'emploi, enfin avec tout un tas de critères différents et qui sont à mi-temps pour leur permettre aussi de pouvoir rechercher du travail ailleurs et de lever leurs freins à l'emploi. La culture de la tomate, là on est en plein dedans donc on fait une partie dehors, une partie sous serre. Sous serre on peut planter beaucoup plus tôt, on peut les arracher beaucoup plus tard donc le but c'est de récolter plus tôt et plus tard que si on est à l'extérieur. Mais les variétés d'extérieur et d'intérieur sont pas les mêmes et la conduite de culture n'est pas la même parce que c'est des variétés spéciales qui se comportent pas du tout pareil et ensuite on n'a pas du tout les mêmes maladies et ravageurs à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc du coup ça se gère vraiment différemment et l'année dernière on était environ à 240 pieds de tomate et cette année on est à peu près à trois fois plus. On les cueille à peu près à stade rouge mais il faut qu'elles soient encore bien fermes quoi sinon elles vont pas se conserver chez le client. Et normalement quand elles sont mûres, elles se décrochent toutes seules. On a toute une partie qui va être pour la vente particulier et magasin professionnel et on garde aussi une partie de récolte où on la transforme en coulis de tomate pour avoir un autre produit à vendre à nos clients. Du coup on peut les retrouver dans notre point de vente qui sera ouvert de 16h à 18h30 et en termes de magasins on fournit le magasin Vivrac de Joinville, on fournit aussi un autre professionnel qui fait de la vente ambulante dans les communes des Portes de Meuse. Merci. 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 Merci.